Liverpool et Chelsea ont poursuivi samedi l'heure sans faute en tête de la première ligue, en attendant Tottenham et Watford. Seules autres équipes à trois victoires et qui s'affrontent dimanche. Chelsea a dominé Bournemouth, 2-0, et Liverpool a gagné à Leicester, 2-1. La victoire n'est pas flamboyante mais elle rapporte gros. Elle permet en tout cas au Blues, vainqueur de Bournemouth, 2-0, de garder le statut de co-leader, avec 12 points. Malgré une forte domination, il a fallu attendre la 72e minute pour voir la formation de Maurizio Sarri prendre le dessus sur son rigoureux adversaire. Pedro a d'abord profité d'une passe décisive d'Olivier Giroud, 72e, entré en jeu 11 minutes plus tôt à la place Alvaro Morata, après être resté sur le banc à Huddersfield la semaine dernière. Et c'est Eden Hazard qui a conclu l'affaire 13 minutes plus tard 2-0, 85e. Les Reds a surpoint. Il aura donc fallu attendre plus de cinq heures de jeu pour voir Liverpool encaisser un but cette saison. Un peu sans véritable portée, inscrit par Achid Guedesal, malgré l'énorme boulette d'Alisson, puisque l'affaire était déjà entendue après les buts de Mané, 10e, et Firmino, 45e. Gagné à Leicester, 1-2, 7e avant le coup d'envoi, est une sacrée performance qui donne encore un peu plus de crédibilité aux ambitions de Jurgen Klopp, 4e et finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière. Chahuté dans les 20 premières minutes de la seconde période, Liverpool a fait preuve, le reste du temps, de maturité et de stabilité défensive, grâce notamment au défenseur central Virgil van Dijk. Les Reds, leaders du classement avec 12 points et une meilleure différence de but que Chelsea, semblent prêts pour les quatre gros matchs qui les attendent après la trêve internationale dans la deuxième quinzaine du mois, avec Tottenham et le PSG à la suite puis une double confrontation avec Chelsea. West Ham en crise. Pour West Ham, en revanche, ça se complique. Contre Wolverham, 0-1, les coéquipiers du français Issa Ardiop, titulaires en défense, ont connu une nouvelle déconvenue. La formation londonienne reste lanterne rouge, 0 points, malgré une enveloppe de recrutement de plus de 100 millions d'euros cet été et l'arrivée de Manuel Pellegrini au poste d'entraîneur. A noter également qu'Everton, ou Dersfield, 1-1, a permis à l'international français Lucas Digny, recruté par les Blues cet été, d'être pour la première fois titulaire en Première Ligue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !